Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play Europa Universalis IV, avec donc la République de Russie que voici. Je me prépare à ma première guerre contre les Manchus. J'avais des troupes à recréer quand même, j'ai perdu énormément de troupes lors de la dernière guerre, bêtement d'ailleurs, il faut bien l'avouer. Donc là, il me faut 3 troupes, 1 cavalier, 1 canon, 1 cavalier, 1 canon, merde. Et pour la suite, on verra. De toute façon, pour la guerre contre la Manchurie, je pense pas que j'aurais besoin de beaucoup de troupes. Bon, c'est ce que j'avais dit, contre les Ouzbèques, puis finalement, ça s'est révélé plus dur que prévu. Avec leur alliance avec les Moghols. Ils sont pas plus puissants que je l'imaginais, mais l'ennui c'est qu'ils sont loin et ça a été un peu difficile. Mais bon, ça m'a permis de libérer le Kazakhstan. Et maintenant, du coup, j'ai pas mal d'opportunités. Là aussi, il y a des territoires au Kazakhstan, donc... Il faudra aussi que je fasse une guerre contre les Kanat Shagatai, qui n'ont pas beaucoup d'alliés. Je vais attendre le mois prochain pour prendre cet événement, parce qu'il va me mettre dans le rouge. Sérieux, c'est la ruine, ce truc. Je vais prendre une taxe, mais... C'est minable, cet événement, par rapport à l'autre. Enfin, c'est pas grave. Là, je vais pouvoir dépenser ma science, qui ne me donne pas grand-chose. Enfin si, une nouvelle artillerie, pourquoi pas. Cannon sur pivot. Alors là, je ne sais pas comment je vais faire... Oh là là, j'ai trop d'attrition là. D'habitude, je ne mets jamais ça tout à fait à zéro. Là, ça a stoppé net mes troupes. Et là, pof, 4000 hommes en moins. Et je crois que j'en perds encore 4000 le mois prochain. Hop là, 2000 cette fois. Alors, lui, il va aller là. Lui, il va aller là. Et lui, je serais tenté de le mettre tout au bout là, mais je ne connais pas la limite de cette province. Bon, on verra. Ok. Ça faisait longtemps que je voulais faire Varmia. ici. On a pris aux Polonais il y a quand même très très longtemps. Et je n'avais absolument pas réussi à les intégrer. Bon, là, je vais réunir mes troupes. Il faudrait quand même que je renforce un peu plus mes troupes. C'est des territoires immenses. Ça doit être des déserts, ouais. Celui-là, c'est une plaine, une prairie même. Alors, il a quel âge ? Il a 39 ans. Je serais tenté de le conserver. Ouais. Il est relativement jeune. J'ai pas mal en tradition républicaine. C'est parti. En plus, c'est bien. J'ai eu des points administratifs. Je ne vais pas prendre la doctrine. Tout simplement parce que là, je dois prendre la science. Je suis dans les temps. Ils sont toujours en guerre ? Non, ils ne sont plus en guerre. J'ai pas mal. Je vais la ramener. Est-ce que je peux faire 20 000 hommes en plus ? Ouais. Ça me mettra un tout petit peu au-dessus de ma limite, mais peu importe. Je serais vraiment limite, justement. Deux, trois, quatre, cinq, six. Six, six. En plus, six. 5 comme ça, et 5 comme ça. Merde, j'ai pas assez de thunes. Bon, ça va être relativement rapide. Sauf que je ne sais plus combien j'en ai fait, évidemment. J'ai fait 3 artilleries, visiblement. Vous voyez, de l'administratif. Ça fait 2 fois que j'ai cet événement un peu mineur comme événement. Il n'apporte vraiment pas grand-chose. Il me manque 2 artilleries encore, je pense. Et ça me coûte 27, l'artillerie à peu près. Ok. Bon, je pense que je suis prêt. Alors, un petit point sur l'armée de Manchourie. Euh... non. Parole alphabétique, ce sera plus simple. Où est-elle ? Manchourie, Manchourie... 25 000 hommes. Niveau technologie de la Manchourie 13. Groupe nomade. Autant dire que ça devrait bien se passer. Je peux espérer conquérir pas mal de territoires. Horde Kuirath... Honnêtement, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais... Ce qui serait bien, c'est que je prenne la Horde Kuirath en même temps. Ah, c'est les vassaux des Manchoux. Intéressant. Si je prends la Horde Kuirath, après je pourrais leur donner tous ces territoires-là. Et ça ne me coûtera rien à légitimer. Bon. Il y a peut-être un truc, on verra. Pour l'instant, de toute façon, c'est la guerre. Démontrer sa supériorité. Et donc, la guerre, ce sera 80% de points de victoire. Pour avoir les bonus. Bon, alors, c'est des très grands territoires, là. Bon, et je reste dans le positif, malgré le fait que j'ai toutes mes armées au maximum. Donc, comme prévu, il y a Ayu, Taya et Horde Kuirath. Alors, ce que je vais faire, celle-là, je vais me diviser. C'est parti. C'est parti. Elle en est où, l'autre armée ? Elle arrive. Euh, non. L'autre armée, elle arrive ici. Bon, on va aller ici. Pas d'ennemis en vue, dans l'immédiat. Une guerre à l'Ouest. Grande-Bretagne contre Hongrie. Hongrie et France. Ok. Donc, c'est plutôt une guerre France-Grande-Bretagne, hein. Parce que je voyais mal la Hongrie faire la guerre à la Grande-Bretagne comme ça, sans raison particulière. Ça m'étonnait un peu. Alors ça, ils ont marche forcée. Et bien ça, ça m'emmerde, puisque voilà, ils vont tout de suite aller voir les plus faibles. Et avec marche forcée, ça va être dur de les suivre, j'avoue. J'ai pas envie qu'ils me détruisent mes colonies. Il va falloir faire gaffe cette fois. Ça va très vite, hein. Cette saleté. Ouais, je peux d'ores et déjà dire que mes colonies, c'est mort. Et merde. Ah, c'est mortel, marche forcée. Je peux peut-être les empêcher comme ça d'y aller, mais... Ah, ils arrivent. On va les sauver comme ça, je pense. Donc là, ils arrivent le 8 avril. Ça prend quand même un mois pour traverser la province. Le mois qu'on puisse dire, c'est que c'est long. Donc là, je prends ça. J'ai déjà intégré nos colonies. Alors, ça a été super rapide. Et je vais avoir un max de province à convertir, par contre. Non. Ok. Ce qui représente un très gros morceau. Pas forcément des provinces toutes très riches, il faut bien l'avouer. Mais en superficie, c'est quand même impressionnant. Alors, je ferai le point sur l'armée qu'ils possédaient. Ça m'ouvre des possibilités sur les Timours. Les Timors, je sais pas comment on dit. Donc là, ils vont où, là ? Ils fuient, hein ? Ouais. Là, je vais me diviser, quand même. Je vais aller prendre la haute cuirate. Ah, voilà, ce qui m'intéressait. Le gros de l'armée ennemie. Alors, il faut que j'intercepte avant qu'eux m'attaquent. Ils ont 25 000 hommes. Excellent. J'ai fini saillant. Je vais pouvoir me lancer sur Ircourts. Assez rapidement. Ok. Au moins, ils embêteront plus Angara. Donc là, le 19 mai, qu'est-ce qu'ils font ? Ah, il fuit. Il fuit ici. Je sais, je peux plus y aller. Allez, continuez à y aller. C'est quoi, ça ? La Bosnie, notre co-religionnaire, demande que vous venions à son aide. Ah non, non, non. Mais ça... Ça m'étonnerait que ça se passe comme ça. Ouais, je suis désolé, mais là... Par contre, je vais perdre le titre de défenseur de la foi. Oh, putain. Ah, ils sont en guerre contre l'Autriche. Ah non, sérieux, j'avais pas prévu ça. Ça me coûterait cher quand même de perdre le titre défenseur de la foi. Est-ce que c'est la même guerre, ça ? Autriche, Bosnie... Ouais, c'est la même guerre, a priori. Je vais accepter. Ah, par contre, j'ai pris le commandement de la guerre. Ça, ça me plaît pas du tout. J'ai pas beaucoup d'hommes sur place. Est-ce que je vais pas être obligé de décourter ma lière contre la Manchurie ? C'est peut-être une possibilité, hein. Les Ottomans, c'est bien sûr un gros morceau à prendre. Surtout que je suis leader de la guerre, quoi. C'est ça qui me dérange un peu. Et là, ils essayent d'aller à Ircoux. Tels que je les vois, ils essayent d'aller à Ircoux, c'est sûr. Donc je peux pas bouger, là. Je suis obligé de rester là. C'est difficile parce que je peux rien faire. On a fait qu'une bataille, c'est ça, pour l'instant ? Ouais. Il faut que j'arrive à prendre ces 33 000 hommes, là. Là, ils attaquent Ircoux. On va être à 11 000 contre 31. C'est pas génial, quand même. Ah bah, les autres, ils ont... C'est ça qui est fort, quand même. Les autres, ils ont été en marche forcée, ils sont arrivés avant tout le monde. Et donc, ils se sont fait massacrer. Donc là, je vais y aller, il reste plus que 24 000 hommes. Sauf qu'évidemment, j'arrive trop tard, je parie. Euh, ouais, beaucoup trop tard. Bon, là, je regarde pas trop, pour l'instant. Tiens, si je peux me faire cette armée-là. Il y a du monde avec nous. L'Autriche, ouais, Trèves. Bon, pour l'instant, les Ottomans, on les voit pas trop. S'ils pouvaient attendre un peu avant d'attaquer, le temps que moi aussi, je ramène mes troupes. Ça m'arrangerait. Je vais peut-être essayer de faire une guerre courte contre eux, plutôt. On a énormément d'attrition, hein. C'est un peu le problème, là. Là, je vais attendre, parce que je pourrais plus signer de paix, si je fais ça. Si je dépense tous mes points diplomatiques, je pourrais plus faire de paix. Ok, ça c'est plutôt pas mal. On va continuer. Non, je vais pas continuer avec cette troupe-là. Cette troupe-là, je vais les ramener. Alors là, il y a 43 000 Ottomans, je pense qu'on va essayer de se les faire. Que font les Hongrois ? Ah, ils sont en guerre contre l'Angleterre, c'est ça. Donc c'est pour ça. Ils vont où, là ? Ils fuient. Ouais, ils fuient complètement. Il faudrait quand même une victoire militaire. Ça accélérerait les choses. Ah, ils m'énervent, Riazan, avec leur vitesse, là. Je vais peut-être aller occuper la Circassie, du coup. Ah, 41 000 Hommes. Je vais attendre. Voilà, je commence sur ma limite. Je suis déjà un peu supérieur. Ça, ça doit être parce que j'ai intégré des troupes de Nogai, peut-être. 25 de prestige, oui, 25 de prestige. Je vais vite les regagner. Ça ne m'inquiète pas trop. On va être amenés à se battre. Ouais, l'Autriche est en train de se faire battre. Là, ça m'arrangerait qu'ils m'attaquent. Ok. Bon, je vais continuer à occuper. Ils n'ont pas l'air de décider à livrer bataille. Ils sont repliés chez eux, même très loin, à mon avis. Je vais peut-être diminuer la vitesse de jeu parce qu'il ne faut pas que je loupe quelque chose. J'ai deux fronts. Je ne sais pas ce qu'ils font. Bon, je serais bien tenté d'occuper... Ah, c'est quoi le but de la guerre, au fait ? Défendre Donjikraji. Ouais, mais Donjikraji, moi, je ne vais pas pouvoir le défendre. Pfff... Ça va être compliqué, cette guerre. J'espère que mes troupes, elles arrivent. Ouais, elles ne sont plus très loin. Ça fait bon. Ouais, tout se passe bien ici. Un petit niveau 3, là, mais je n'ai pas assez d'argent. Du coup, je vais prendre vitesse de renfort. Niveau 2. Je trouve que je les perds souvent, mes militaires. Je viens déjà de le perdre, l'autre. Ça ne va pas exagérer, ça coûte cher, les conseillers. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là ? Je vais quand même le surveiller. Ah, je le sens bien tenté de m'attaquer. Ou peut-être plutôt Maniche. Non, non, c'est moi qui l'attaque, là. Il attaque la Circassie. Je suis tenté de le laisser venir. Il est que 19. Moi, je suis 20. Voilà, j'ai ma toute nouvelle unité militaire. L'artillerie, il me semble. On va le laisser venir. Ah, il a arrêté. Je pense qu'il a un peu peur, sur ce coup-là. Ici, quoi de neuf ? Donc là, il a arrêté son armée, elle est là. Ce qui est là, c'est qu'on a pas besoin de plus de combats, on a déjà le bonus. On a remporté 100% des batailles, donc s'il veut pas se battre, c'est pas très grave. Donc, pour l'instant, il bouge pas. Ah, il stop. Je crois que je vais aller le chercher quand même. Ça me ferait quelques points de victoire, bienvenue. Pour l'instant, on peut avoir quoi dans cette guerre ? J'aimerais bien avoir ça pour le Kazakhstan, et pour moi, je prendrais bien ça. Ouais, je suis un peu trop loin. Pour l'instant, il n'y est pas. Ça peut être rapide, on a beaucoup de... Oh putain, je sens que l'Autriche va souffrir. Ils ont la marche rapide, l'Autriche, ça c'est plutôt sympa. Je les vois bien attaquer ma niche, très honnêtement. Et voilà, sur ma niche, je m'en doutais. Et ça me va plutôt bien aussi. Alors, j'ai des renforts qui arrivent. Ah, à 10 de prestige, je commence à en avoir marre, là. J'ai 27 000 hommes, évidemment c'est pas assez pour faire face aux 15 000. Mais j'aurai ceux-là, qui peuvent être là en 16 jours. C'est très long 16 jours, je trouve. Il va falloir... Ouais, 16 jours quand même. C'est un peu plus long que je pensais. Est-ce que ça le fait 16 jours ? Je pense que ça le fait. On va tout de suite être fixé. C'est parti. Attention, la frontière, ça je m'en fous. Ça par contre c'est bien, je vais voir des revendications sur la Horde Quirat. Ça, ça me plaît au plus haut point. Bon là, je vais attendre pour attaquer. Ici alors, je pense qu'on est plutôt pas mal malgré que le fait que les renforts soient pas arrivés. Mais on verra ça demain. Là, il est temps que j'arrête. Donc demain, la suite de cette première bataille contre les ottomans qui va, je pense, tourner à mon avantage. On verra ça, je vous laisse et je vous donne rendez-vous demain soir à la même heure. Merci. 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 Merci.